Salut à tous, c'est Squire, on est parti pour l'interview. Donc moi c'est Squire, 28 ans, je suis originaire de région parisienne. Je suis un artiste franco-fallandais, auteur, compositeur, interprète. Donc là on vient d'ouvrir le studio depuis 3 mois dans la région de Rennes avec mon collègue BK. Moi ce qu'il faut savoir c'est que je fais tout de A à Z. Donc là cette année 2023 c'est un peu la première année où je fais mes premiers concerts, mes premiers EP qui sortent, et puis l'album à la fin de l'année qui arrive. Un mot je dirais l'espace, une couleur violet, une émotion, je dirais la passion. Vous pouvez aller écouter Squire, Timezone, c'est dispo partout. C'est un morceau qui présente bien mon univers pour ceux qui ne me connaissent pas je pense. En vrai, en vrai, tellement d'échecs qu'on devient insensibles Ça raconte une longue histoire entre guillemets sur Paris. Moi j'ai travaillé beaucoup dans la musique, ça fait 10 ans que je travaille dans ce milieu-là. On a connu des échecs, on a ouvert des studios, on a bossé avec pas mal d'artistes, et puis il y a des hauts et des bas dans la musique. Cette phrase, elle représente ça en fait. Ça, ça fait référence à la nouvelle direction artistique qui s'est mise en place cette année, où chaque projet a un rapport avec des événements célestes au niveau des sorties. En attendant mon heure de gloire pour le futur de la carrière, on va essayer de faire au mieux. C'est vrai que depuis mon premier projet que j'ai sorti, je l'ai toujours relié toutes mes sorties comme je disais aux étoiles. C'est très important pour moi. Pour la diversité, moi je pourrais dire que quand j'étais petit, j'ai commencé par la guitare électrique, par le métal, le rock. Après je suis passé par DJ, je faisais de l'électro. Après je me suis mis à composer pour des rappeurs. Donc en fait c'est toutes ces influences-là qui se retrouvent maintenant dans ma musique. Et avec ce projet un peu plus sérieux qu'on a cette année, j'ai essayé de mettre tout ça en mélodie, en harmonie quand je compose. Je n'ai pas vraiment de processus particulier, j'y vais au feeling, au studio. C'est vrai que je pense que c'est à force d'enregistrer d'autres artistes. Ça m'a poussé à moi aussi à écrire dans mon coin et à faire petit à petit un peu de la musique pour moi en fait. Et moi je fais ça aussi pour les gens autour de moi qui croient en moi. Donc sans toutes ces personnes, je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas sorti mes morceaux. Du coup on est au Versailles il y a trois mois, donc à Vitré à côté de Rennes. Ici on fait des sessions de prise de voix, mixage, mastering. On peut faire aussi de la composition un peu sur mesure avec les artistes. Puis voilà, l'idée c'est de produire en fait les jeunes artistes de la région pour leur donner une chance aussi eux d'aller sur scène derrière et de se montrer. En fait c'est vrai, je fais tout moi-même mais ici la mentalité à Royon c'est de rassembler toutes les personnes autour et de montrer qu'en studio, tout seul, généralement on avance moins vite qu'à plusieurs. Moi j'adore m'entourer de musiciens, de guitaristes, des gens qui vont jouer du synthé, qui vont m'aider pour les batteries, l'écriture, les toplines. En fait j'essaye de rassembler autour de moi les personnes qui peuvent m'aider dans mon projet en fait. J'aime bien avoir un peu, voilà, garder la main, avoir le contrôle. Ça fait dix ans que je suis un gestion, j'ai l'habitude de bien vouloir tout contrôler, mes prises de voix, les mixages, tout ça. Puis c'est aussi pour ça qu'il y a Beka, le manager, qui est là pour m'aider et mettre tout ça en place maintenant. Manu, paix à Sournam, un grand de ce monde. C'est avec lui que j'ai eu la chance de connaître les studios, mes premiers studios. Puis ça a été pendant un an, j'ai travaillé avec lui, bon c'était il y a dix ans, mais j'ai fait mes premiers concerts en tant qu'assistant. J'ai appris le métier d'un gestion en fait avec... C'est vrai que même jusqu'à aujourd'hui ça m'a suivi, même dans mon inspi quand je compose. Je pense qu'il y a encore ce restant de cette période-là. Mais là, ça me touche de voir cette photo. Ça va être trop dur. Déjà là, si je les trouve, je suis content. Je dirais Lou Blanc. C'est pas Lou Blanc ? Je dirais Larme. Larme ou Abyss ? Ah mais oui, putain, je suis trop bête. Ah bien vu, bien vu. C'est Pandora ? J'aime beaucoup la cover de Pandora. J'en ai trouvé un. J'en ai trouvé un. Je vois pas c'est quoi. Attends, faut que je réfléchisse. Time Zone c'était tout à l'heure, ça peut pas être lui. Ou je dirais Larme. Putain, je suis trop bête. Bah oui, il a son enfant. Bah oui, il y a les enceintes. Il est bien ce jeu. Il est bien ce jeu. J'aurais dit oublie-moi. Non, je suis curieux celle-là. Je me sens ici seule sur ma comète. D'accord. La seule phrase qui a pas rapport avec les abysses, c'est pas grave. Oublie-moi. Ouais, c'est sûr. Ouais ? Yes. C'est Larme. Non, je pense pas que c'est ça. Ah putain. Ah oui, là oui. Trop précieux, je compte plus sur la chance. Vous pouvez me suivre sur les réseaux, donc sur Instagram, squareofficiel, skwar-officiel. On va bientôt être présent sur YouTube aussi. Il y a le clip qui va sortir. L'album à la fin de l'année. Aurion prod aussi sur Instagram. Bientôt sur scène. On est à Rennes. Et puis l'année prochaine, ça va être fort. Et il y a le clip vertigo qui arrive du coup le 14 novembre. On a mis beaucoup de moyens dedans. On a pris du temps. Et on a mis tout notre cœur dedans. Donc on espère que vous allez être nombreux à regarder ça.